Bien sûr, live. Alors, toutes nos excuses pour ceux qui nous suivent. La radio de la communauté au micro de Jean-Louis depuis le studio central ici à Chicago. Invité de ce jour-là à la communauté, le révérend Gaston Mahoungou, le mieux connu sous le pseudo de Arkhamon, qui est un membre de la communauté congolaise de France et qui sera donc notre invité pendant une heure avec le révérend Mahoungou. Nous aborderons les questions du rapport entre la politique et l'Église. Salut, révérend. Salut, mon ami. Voilà, moi, c'est Jean-Louis. Bienvenue au Journal de la communauté de ce samedi. Nous avons donc le révérend Mahoungou. Et pour commencer, je voudrais que vous nous fassiez cette nuance entre le pasteur et le révérend, parce que c'est des termes que parfois certains pensent être des thèmes utilisés abusivement. Est-ce qu'il y a une nuance entre le pasteur et le révérend ? Pourquoi, pendant cette interview, dois-je vous appeler révérend ? Révérend Mahoungou, révérend Arkhamon. M'appeler révérend, c'est parce que c'est une révérence. C'est comme on le dit dans le monde de la connaissance générale, un respect tout simplement. Mais le titre de pasteur, il n'est pas doctrinal. Parce que dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire à partir des actes des apôtres jusqu'à l'Apocalypse, vous ne verrez jamais un ministre de Dieu qui est appelé pasteur. C'est plutôt docteur ou pasteur-docteur, tel que cela est mentionné dans Ephésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Donc, au lieu de dire pasteur-docteur, il faut dire docteur. En d'autres termes, s'il n'est pas docteur, il est apôtre. S'il n'est pas apôtre, il est prophète. S'il n'est pas prophète, il est évangéliste. Ce sont les quatre ministères qui sont doctrinaux dans l'Église. Mais le terme révérend, on l'accepte tout simplement parce qu'il est semblable à celui de monsieur ou de citoyen. Voilà pourquoi, comme il y a aussi un public non sacré, c'est-à-dire profane, qui va nous suivre, on peut dire révérend. Mais parce que quand vous dites pasteur, personnellement, je ne suis pas pasteur. Je suis apôtre et prophète. Voilà. Donc, au lieu de passer par des titres, je préfère personnellement qu'on m'appelle Frère Arcamont. C'est ça. Voilà. Donc, le Frère Arcamont, qui est le… vous devez assumer votre titre avec fiaté. Oui, qui est apôtre, qui est prophète. Oui, voilà. Alors, donc, avec vous, nous allons ici au Journal de la Communauté. Je rappelle qu'il y a des amis qui déjà sont connectés et que nous avons en face de nous le révérend Gaston Mahungou ou le frère Arcamont de la France. Alors, première question, voilà. Première question, vous avez publié un ouvrage qui vous aura valu autant d'éloges que de foudres, notamment le titre « Jésus était noir ». Oui. Que visez-vous ? D'abord, le titre, il est à la limite repoussant pour les autres, notamment ceux dont la couleur n'est pas noire. Que visez-vous à travers ce titre ? En réalité, le livre de 540 pages, le livre « Jésus-Christ est noir » a pour but de dire à l'humanité tout entière que dans les affaires qui concernent Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, on doit se fier à la Bible, à la parole écrite. Parce que quand vous trouvez dans la parole écrite la démonstration qui vous dit que Jésus-Christ, vu par le prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 1, 26 à 28, qu'il a un corps de bronze, et lorsque vous prenez encore Daniel chapitre 10, versets 5 à 6, on vous présente que le Dieu qui a parlé à Daniel avait un teint de bronze. Quand vous partez dans l'Apocalypse chapitre 1, versets 14 à 15, « L'apôtre Jean, qui a marché avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le voit sous la forme de fils d'homme glorifié. Son visage était illuminé par le soleil, il portait une robe blanche, et sa main droite, il y avait cinq étoiles, mais ses pieds étaient de bronze. Donc qu'il s'agisse de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, Jésus-Christ est teint de bronze. Or, le teint de bronze appartient à la race noire, à la couleur de la peau noire. Donc j'ai publié ce livre aussi, pas seulement pour parler de remettre la véritable nature de Dieu, la véritable nature de Christ, mais aussi exposer la véritable histoire du peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël aura été hébreu, et les hébreux étaient noirs, et quand ils sont sortis de l'esclavage égyptien, ils ont pris d'autres peuples noirs, des peuples blancs, des peuples jaunes, des peuples rouges, que le Seigneur a rencontrés autour du Mont Sinaï en formant Israël. Donc c'est un rappel que je fais pour démontrer que les ouvriers du Seigneur, depuis Adam et Ève jusqu'aux douze apôtres avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth lui-même, ils étaient tous de race noire. C'est tout cet enseignement-là que je fais ressurgir dans ce texte de la parole de Dieu, pour que l'humanité ne puisse plus écouter ce qu'on dit n'importe comment sur Dieu, que l'humanité ne suive plus les films qui sont tournés par des blancs, conséquemment les acteurs principaux seront des blancs, ou qu'on retrouve par exemple des grosses erreurs dans les dix commandements où on nous présente un Moïse blanc alors qu'il est archi faux. Moïse était noir, les Hébreux étaient noirs, donc les Juifs étaient noirs, les Égyptiens étaient noirs, les Éthiopiens étaient noirs. C'est donc un rappel pour ramener l'humanité à la parole écrite, pour que seule la parole écrite triomphe dans n'importe quel sujet que l'on va présenter sur les réalités antérieures, actuelles et postérieures. Ce n'est vraiment pas pour se faire voir, et bien au contraire cela a fait de telle sorte que plusieurs portes se ferment, parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner un exemple, quand j'étais en train de parler de Jésus-Christ est noir dans un milieu où il y avait une femme pasteuse qui conduisait un troupeau, comme cette femme sait que dans la parole de Dieu, la femme n'a pas de droit au ministère, alors elle va me dire, mais oui, vous écrivez que Jésus-Christ est noir, donc cela veut dire que la Bible est fausse. Donc vous voyez pour cette pasteuse, Jésus-Christ est de peintre dans la Bible comme étant blanc, alors qu'il n'existe aucun texte de la parole de Dieu qui présente un être humain comme étant blanc dans la parole de la Bible que nous avons. Mais nous avons des textes qui présentent qu'il est teint de bronze, et nous avons aussi le texte de « Je suis noir mais je suis belle, fille de Jérusalem » qui nous apporte les certitudes, une fois de plus, que Jérusalem était peuplée par des Noirs. Donc cet ensemble de choses doit être rappelé pour que le collège des théologies, des philosophies, des idéologies chrétiennes se corrige, et de telle sorte aussi que les commentateurs bibliques cessent d'abrutir l'humanité en leur apportant leur preuve à eux. Nous avons besoin que le monde connaisse les choses par rapport à la parole de Dieu sur tous les sujets antérieurs, actuels, et qui vont venir à l'avenir. Il faut que quand on parle de la Bible, qu'on regarde à la Bible. Oui, merci pasteur. Est-ce que de là, les observateurs avertis ne peuvent pas aller jusqu'à vous soupçonner de manifester une espèce de complexe vis-à-vis de ceux qui véhiculent la thèse du Jésus blanc ? Est-ce que, deuxième aspect de ma question, voulez-vous par là, Révérend, affirmer l'antériorité même de la civilisation noire, donc la race noire sur la race blanche ? Dans d'autres ouvrages comme « Introduction sur la judaïcité africaine » que j'ai publié, dans d'autres ouvrages comme « Mythes et révélations sur la malédiction africaine » et dans un ouvrage comme « Pourquoi l'Africain coupit-il misérable sur ses richesses », je démontre l'antériorité de l'histoire humaine comme ayant appartenu à un peuple noir depuis 1140 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 2000 avant Jésus-Christ autour de la période d'Abraham avec la dispersion de la tour de Babel qu'il y a eu lieu en 1940 avant Jésus-Christ parce que sur la terre existait une unique race et c'est à partir de la race noire qu'autour de 2000 avant Jésus-Christ il y a eu les premières dispersions du peuple noir qui se sont établies dans d'autres contrées européens, asiatiques et c'est en ce moment-là qu'il y a eu, avec la diminution du rayonnement ultraviolet qu'il y avait sur le peuple noir parce qu'il y a une chose qu'il faudrait savoir avant le déluge qu'il a eu lieu en 2344 avant Jésus-Christ sur la terre toute entière il n'y avait pas de précipitation il n'y a jamais eu de pluie avant le déluge du temps de Noé en 2344 avant Jésus-Christ c'est pour cela que l'humanité toute entière qui vivait sur la terre était de race noire parce qu'il y avait un fort rayonnement ultraviolet sur la terre maintenant quand est arrivé juste après le déluge que les précipitations ont commencé à agir sur la terre et que l'homme a quitté la zone intertropicale pour se retrouver dans ces zones qui vont être tempérées et bien l'homme noir a vécu une dégradation du taux de concentration de mélanine sur sa peau c'est cela qui a entraîné la manifestation des premières personnes accidentellement aléminoses jaunes, blanches et rouges lesquelles personnes en se reproduisant et en se réadaptant dans leurs conditions naturelles vont donner les races jaunes, blanches et rouges et c'est ce que la parole de Dieu déclare donc je ne suis pas en train de combattre des théologies ou des idéologies données mais je suis en train de restituer la véritable historicité de l'histoire humaine à partir de la parole de Dieu parce que la Bible est le livre archéologique le mieux nanti qui existe au monde c'est le livre historique le plus sage, intelligent le plus riche, le plus complet qui ne présente ni complexe, ni supériorité ni infériorité pour qui que ce soit mais qui présente l'histoire de l'humanité telle que nous devons la reconnaître aujourd'hui et donc les personnes qui peuvent combattre cela ne sont purement et simplement que des théologiens des idéologues, des philosophes or la Bible ne nous présente pas de la philosophie bien au contraire la Bible nous présente la science humaine la science des relations humaines telle que nous devons la recevoir et aujourd'hui franchement nous devons aller tout droit nous devons dire la vérité car il est écrit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera voilà donc comme tel pour nous rassurer votre idée de Jésus était ou bien votre thèse de Jésus était noire ne peut pas faire entorse à la cohésion des races comme tel mais non ça ne peut pas faire entorse parce que bien au contraire regardez je vais vous donner un autre exemple vous connaissez la végétation il y a quatre formes d'arbres sur la terre il y a le bois noir, il y a le bois rouge il y a le bois blanc et il y a le bois jaune est-ce que nous faisons de ça un problème ? il en est de même aussi pour les races il y a une race noire fondamentale, basique il y a une race jaune, blanche et rouge comme le créateur du ciel et de la terre est précis dans les choses qu'il fait ce qu'il y a pour l'humanité vous retrouvez cela dans même la flore nous avons du bois noir, du bois jaune, du bois blanc du bois rouge et cela ne peut pas faire un problème est-ce que vous avez vu des civilisations ou des peuples qui sont allés dans la forêt dire non, nous voulons que tout le bois soit blanc ? non, ils respectent la nature telle qu'elle est présentée donc nous aussi, nous devons respecter l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui aucun complexe d'infériorité aucun complexe de supériorité ne devrait avoir lieu nous voulons que l'humanité reconnaisse que la Bible est le livre de la vérité la Bible n'est pas un livre homophobe la Bible n'est qu'un livre qui retrace l'histoire de notre humanité d'une manière parfaite voilà, comme tel, pour terminer ce chapitre de Jésus était noir et le livre, il a été bien vendu j'espère est-ce qu'aujourd'hui on peut penser que la thèse est en train de s'asseoir ou de s'imposer voulais-je dire ? oui, parce que à partir de cet ouvrage qui a été publié beaucoup de prédicateurs beaucoup d'enseignants de la parole de Dieu ont eu le courage d'aborder aisément les choses dans la parole de Dieu parce que la défense le contenu de ces livres a frappé l'humanité et même le ministère israélien des cultes et du grand rabbinat ont fait des démonstrations pour approuver cette thèse au niveau d'Israël cela a été reconnu ils ont fait des vidéos que moi j'ai pu suivre donc cette chose a ramené beaucoup de personnes à l'authenticité de la parole de Dieu et ils sont encouragés pour présenter les choses telles qu'elles et puis vous allez vous rendre compte il n'y a plus de complexe d'infériorité pour un ministre de Dieu de race noire de se présenter devant n'importe quel public et de faire l'apologie de la parole de Dieu telle que la parole de Dieu est présentée sans complexe ni d'infériorité ni de supériorité donc cela a été un bien parce que vous allez voir sur Youtube sur Facebook et autres réseaux sociaux la prolifération des serviteurs et servantes de Dieu qui abordent maintenant ce sujet avec le fondement scripturaire que seul moi j'ai apporté à ce monde moderne il y a même eu des hommes des femmes qui servent Dieu et qui ont reconnu que certains serviteurs de Dieu américains par exemple William-Aaron Branham il y a des gens qui commencent à remettre en cause la vision qu'il a eue sur un seigneur qu'il prétendrait être blanc et donc ils se disent cet homme qui était biblique a péché en quelque sorte en nous présentant un Jésus tel que dépeint par un Italien qui ne nous rend pas la vérité de la parole de Dieu donc ça a été une grande révolution et Dieu peut être fier d'avoir utilisé ce bout d'homme pour faire revenir les hommes et les femmes de notre humanité tout entière à la connaissance de la parole de Dieu voilà merci à tous ceux qui viennent de se connecter je rappelle que nous avons en face de nous le révérend Gaston Mawungu mieux le révérend Arkamon membre de la communauté congolaise de France avec le révérend Mawungu nous parlons des rapports entre la politique et la religion voilà ça c'était une mise en train révérend venons-en venons-en au rôle de l'Église dans la société une question plus ou moins philosophique doit-on affirmer que la religion ne sert à rien qu'y a-t-il de tangible dans la société et qui montre le rôle du pasteur ou de de l'homme d'Église à proprement parler et on croit que vous êtes des gens oisifs alors il faudrait d'abord que nous puissions reconnaître un certain nombre de choses dans quelle période nous vivons nous vivons dans une période dite de la génération adultère et pécheresse selon Matthieu chapitre 16 verset 24 à 28 et Marc chapitre 8 32 jusqu'à Marc chapitre 9 verset 1 nous vivons dans une période dite d'apostasie d'après 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1 à 12 les hommes ont abandonné la foi or la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu donc vivons dans une époque d'apostasie le Seigneur demande en ce que l'on revienne à la parole de Dieu au travers d'un ministère qu'il a nanti à l'humanité tout entière qu'on appelle le ministère du rétablissement de toute chose le ministère du rétablissement de toute chose apporte la parole du jour pour cette période actuelle en vue de réaliser le plan de Dieu sur l'humanité tout entière qui va conduire au perfectionnement d'un certain nombre d'êtres humains qui vont recevoir la révélation du ministère du rétablissement de toute chose donc dès qu'on comprend cela on se dit que nous sommes en face d'une humanité qui a une jugeotte un jugement tordu sur l'œuvre de Dieu et nous devrons savoir que l'œuvre de Dieu doit être regardée au travers des lunettes de la parole de Dieu mais si nous regardons l'œuvre de Dieu au travers des institutions des structures qui se réclament servir Dieu alors nous voyons très mal les choses c'est pour cela que dans un monde de pleine confusion vous allez remarquer que les institutions ecclésiales religieuses cultuelles spirituelles n'apportent plus la vérité au monde entier ainsi vous allez vous retrouver avec des villes en Afrique truffées d'églises d'assemblées de religions de cultes mais dont la société n'est pas impactée par la vérité qui libère parce que l'apostasie est en train de sévir c'est pour cela que notre Dieu est en train de préparer des ouvriers qui vont changer la face de ce monde par exemple le livre sur Jésus Christ est noir est un livre qui a bousculé les susceptibilités dans l'humanité tout entière et qui a emmené les gens à regarder aujourd'hui ce qu'ils sont en train de vivre au travers de la parole de Dieu et non au travers des institutions religieuses ecclésiales c'est pour cela que ce ministère que le Seigneur par exemple m'a nanti qu'on appelle le ministère du rétablissement de toutes choses qui est apparu après le ministère de la réconciliation qui a édifié l'église ce ministère est en train d'ouvrir les yeux des hommes et des femmes pour leur exposer véritablement comment marcher avec la parole de Dieu dans tous les compartiments de la vie sociale économique politique historique culturelle dans tous les domaines de la vie de la science et de la technologie j'ai beaucoup d'ouvrages qui sont en train de faire aujourd'hui la démonstration qu'il n'y a pas une lutte entre la science et la foi il n'y a pas de guerre entre la religion et la spiritualité parce que ceux qui ont alimenté ce foyer qui a détruit l'humanité tout entière je vais vous prendre un exemple du 6ème siècle au 16ème siècle l'Europe a vécu sous l'inquisition moyen-âgeuse si nul n'aura été la présence de Martin Luther l'allemand qui va combattre la doctrine fausse le protestantisme lutherien le protestantisme n'aurait pas apparu ici en Europe et on n'aurait pas eu ces populations qui fiaient l'inquisition moyen-âgeuse qui sont partis bâtir l'Amérique et au travers de l'Amérique le centre un peu de ces populations-là les États-Unis d'Amérique là où vous êtes donc l'impact de la parole de Dieu je ne parle pas d'impact des institutions religieuses mais je parle de l'impact de la parole de Dieu qui a été profitable pour n'importe quelle nation où Dieu est considéré comme le premier chef de la nation je vais te donner un exemple les États-Unis ont été impactés par l'évangile l'Allemagne a été impactée par l'évangile l'Afrique du Sud a été impactée par l'évangile la Corée du Sud a été impactée par l'évangile alors si nous retrouvons des véritables hommes de Dieu capables d'apporter la parole de Dieu sur tous les domaines de la société et faire de telle sorte que la justice de Dieu règne nous retrouverons un développement national dans n'importe quelle nation pourvu que ceux qui apportent la parole de Dieu ne soient pas des bandits pourvu que ceux qui apportent la parole de Dieu ne soient pas des voleurs des assassins des meurtriers comme Jésus l'a dit dans Jean chapitre 10 donc le problème que nous avons c'est celui-là les gens que vous appelez serviteurs de Dieu ou servantes de Dieu sont des bandits des voleurs des meurtriers comme Jésus l'a dit et maintenant que ceux qui peuvent apporter la vérité aux gens sont en train d'apparaître et bien c'est trop tard la rénommée de la parole de Dieu a déjà été gâchée et puis qu'on le veut ou non nous devrions traverser cette situation et donc maintenant que la révélation est apparue qu'on peut retourner le cœur des enfants ecclésiaux vers les pères israélites la vérité va encore triompher une fois de plus et vous allez vous rendre compte qu'une bénédiction étrange est en train d'attendre l'Afrique centrale parce que l'Afrique centrale est le centre du peuple négro-juif africain le véritable israël est en Afrique centrale sophonie chapitre 3 9 à 12 le démontent esaïe 18 esaïe 19 le démontent je suis en train de publier des ouvrages nous aurons le temps de conclure sur tout cela oui parce que nous abordons des questions justement de mondialisation comment l'Afrique doit mais je voudrais d'abord il y a des questions qui qui pleuvent là déjà bon on vous demande monsieur Evra Nango vous pose la question de savoir quelle était la couleur de la peau des anges ou des archanges question du cul et bien les anges et les chérubins sont noirs c'est ce que dit la parole de Dieu voilà nous avons monsieur Yonel Ngouma la religion christianisme islam politique philosophie égale colonisation humiliation de l'Afrique donc il ne voit que quelque chose de le pas bénéfique pour l'Afrique doit-on dire il faudrait que ce téléspectateur sache que moi je ne suis pas en train de parler de religion ni d'église ni de quoi je suis en train de parler de la parole de Dieu qui est le livre sacré que moi je reconnais comme étant l'unique livre sacré qui existe sur la terre tout entière et ce livre n'a jamais colonisé quelqu'un ce livre n'a jamais volé quelqu'un ce livre n'a jamais fait du mal à quelqu'un bien au contraire ce livre ne nous présente que la sagesse aujourd'hui les personnes qui me parlent de religion doivent savoir que je ne suis pas un religieux depuis que je suis en train de parler je présente la Bible et la vérité qu'il y a dans la parole de Dieu je suis en train de vous démontrer que nous vivons dans une période d'apostasie et donc il ne faut pas que les gens pensent que la religion signifie tout simplement ce qu'ils appellent la colonisation mais non la religion a encore autre chose la religion a les meurtres et vous retrouvez les meurtres partout la philosophie a les meurtres la politique a les meurtres ceux qui exploitent aujourd'hui l'Afrique ce n'est pas l'église catholique mais ceux qui exploitent aujourd'hui l'Afrique c'est la France-Afrique par exemple en parlant du précaré franco-africain et cela nous devrons le reconnaître si nous parlerons de mondialisation mais la mondialisation n'est rien d'autre que l'impérialisme c'est-à-dire la recolonisation elle n'est pas faite par la religion elle est faite par la politique donc aujourd'hui les gens doivent quitter les clichés qu'on leur a fait faire écoutez-moi très bien Cheikh Antadiop a pollué la conscience de l'homme noir mais moi je n'ai pas un jugement à faire sur Cheikh Antadiop parce que ma conscience n'a jamais été touchée ni atteinte d'une manière ou d'une autre par Cheikh Antadiop par les égyptologues par qui que ce soit qui tiennent ce langage-là frère présente-moi déjà l'ouvrage Arkhamon répond à la Bible en procès l'Arkhamon Arkhamon répond à la Bible en procès est un ouvrage publié par moi pour répondre à Doumi Fakoli qui a traité la Bible de tous les mots tels que mon frère frère regarde de ce côté tel que mon frère venait de poser cette question j'ai répondu que la Bible c'est différent d'une religion les religions il y en a plein il y a le christianisme il y a l'islam le taoïsme le maoïsme le confucianisme l'athéisme le paganisme tout ça ce sont des religions pourquoi quand les gens parlent de religion ils veulent tout simplement attaquer la Bible ou le Coran mais mon Dieu ces gens-là ne connaissent pas qu'il y a les Vedas qu'il y a d'autres livres sacrés sur la terre non c'est un faux problème et si c'est ainsi que nous allons marcher nous ne réglerons pas les problèmes de la terre mais nous allons régler les problèmes de la terre lorsque nous allons reconnaître que la parole de Dieu est une bénédiction pour n'importe quel être humain sur la terre toute entière je vais donner un exemple à ce monsieur quelle que soit la religion de n'importe quelle nation que ça soit une religion bouddhiste une religion islamique une religion chrétienne tous sont fondés sur les dix commandements de Moïse la politique et la justice de la terre est basée sur les dix commandements de Moïse tu ne voleras pas tu ne tueras pas tu ne mentiras pas vous retrouvez ça comme un héritage de l'humanité toute entière tu ne voleras pas tu ne tueras pas tu ne mentiras pas tu ne convoitiras pas c'est ça l'héritage des dix commandements il n'existe ni religieux ni non religieux qui ne puissent être impactés par les dix commandements de Moïse donc respectons la sagesse et l'intelligence qu'il y a dans la parole de Dieu et laissons la religion et ce qui est en train de se réaliser actuellement à leurs bons offices ou à leurs mauvais offices peu importe le jugement de tout un chacun moi je suis en train de présenter la parole biblique qui est le seul livre qui existe sur la terre toute entière en matière scientifique en matière de technologie de technique de nanotechnologie pour développer notre humanité alors vous parlez des dix commandements qui ne sont peut-être plus respectés par les politiques doit-on croire que finalement le révérend que vous êtes ou les hommes d'église que vous êtes doivent se mêler de politique dans une société en crise comme la nôtre revenons un peu sur terre parce que révérend nous allons revenir sur terre alors je venais justement de dire que j'ai publié pourquoi l'Africain croupit-il misérable sur ses richesses j'ai publié le manifeste de la prière pour le Congo je viens de publier mon 71e ouvrage qui est intitulé conscientisons-nous Congolais j'ai publié à mon général intel j'ai publié des églises tuées par l'apostasie j'ai publié courrier d'un indigent africain aux parlementaires internationaux qui est un livre qui fait des propositions aux parlementaires des G7 plus ou ici des G20 sur la manière dont on doit régler la question de la dictature en Afrique j'ai publié des propositions pour venir à bout des régimes dictatoriaux en Afrique et les gens qui ont reçu ces ouvrages-là le président français François Hollande le premier ministre Manuel Valls Theresa May le Bundestag Marine Le Pen Barack Obama ils ont reçu cela n'ont pas tenu compte de cela et aujourd'hui je peux vous dire vous-même en entendant les noms que je viens de citer quelle est la position politique de tout cela que j'ai cité ils ne sont plus aux affaires ou ils sont mal en point pourquoi ? mais parce que ils n'ont pas voulu tenir compte des conseils bibliques apportés par un ouvrier de Dieu qui veut régler la question de la dictature en Afrique est-ce que vous pouvez résumer tout cela révérend pour ceux qui n'ont pas encore lu ces ouvrages bon pour ceux qui n'ont pas encore lu ces ouvrages je vais résumer en quelque sorte ce que moi je propose et donc une fois de plus tout le monde va savoir comment on peut régler le problème de la dictature mais c'est très simple il suffit que nous repartions dans nos nations à nous nous commençons par faire je prends l'exemple du Congo-Brazzaville il est impérieux qu'il y ait une conférence diasporaïque en France et alors que la conférence diasporaïque en France sera projetée vous aux Etats-Unis vous faites de même au Canada les gens font de même ceux qui sont en Europe nous pourrons nous retrouver ici en France on doit d'abord se rassembler nous tous dans la conférence nationale de la diaspora congolaise à Paris nous devons devenir une seule entité politique et associative nous devons préparer le projet de société qui relèvera la vie socio-économique politique congolaise et quand nous allons terminer les travaux de la conférence nationale en diaspora nous débarquerons au pays officiellement et nous confronterons notre projet de société au projet de la mouvance présidentielle du Congo-Brazzaville au projet de l'opposition politique du Congo-Brazzaville et cette confrontation se réalisera à la seconde conférence nationale souveraine lorsque notre seconde conférence nationale souveraine aura établi la constitution elle donnera la force aux institutions et quand les institutions auront réglé la question de la dilapidation ce que moi j'appelle l'ORCEFA l'opportunité du rapatriement des cadres et fonds africains lorsque nous aurons fait revenir les cadres et les fonds de l'Afrique qu'il y a en Europe nous nous attaquerons à l'Union européenne nous irons au Parlement de l'Union européenne et la troïka africaine composée des délégués de la mouvance présidentielle de l'opposition et les délégués de la société civile viendront ici au Parlement européen et nous parlerons avec les délégués des nations européennes d'où se prennent les décisions de ceux-là qui sont nos préfets qui dirigent nos états nous abolirons la dictature comme on a aboli l'esclavage parce que la dictature n'est rien d'autre qu'une mutation du système d'esclavage donc aujourd'hui si les gens ne le comprennent pas l'oligarchie kleptocrate des présidents africains n'est rien d'autre que la suite de l'esclavage de la même manière qu'on a aboli l'esclavage nous devons abolir la dictature en Afrique et ça devrait se faire au même moment la dictature au Congo-Brazzaville en Afrique centrale en Afrique subsaharienne déposera les armes en un même moment et cela parce que des délégués nationaux africains sont venus parlementer avec l'Union européenne et on prend les décisions ce système-là est aboli et on repart sur les bases de développement 50-50 gagnant-gagnant c'est très simple révérend vous pensez que c'est facile de faire entendre raison à ces dictateurs sur quel je ne perçois pas cela sur quel levier vous vous appuyez pour enclencher justement vous faire entendre raison à ces dictateurs il ne suffit pas simplement de vous rapprocher des maîtres eux-mêmes mais est-ce qu'il y a comme telle une pression sur laquelle vous vous appuyez et asseoir votre démarche vous croyez que je connais la pression mon frère facilement de quitter ou de négocier mon frère je vais te dire la vérité dans la confrontation que nous avons actuelle actuellement est-ce que notre confrontation est-elle juste est-elle populaire est-elle efficace je dis oui il faut savoir je vous dis la vérité toute franche ceux qui pensent qu'il faut renverser le pouvoir en Afrique par des coups d'état militaire ils n'ont pas de cerveau je m'excuse de le dire franchement parce que moi je dis la vérité vous ne pouvez pas accepter de remplacer une dictature par une autre dictature mais dans tout combat il y a ce qu'on appelle le rapport de force mais pourquoi est-ce que nous négligeons un rapport de force qui est connu partout c'est quoi ce rapport de force le peuple n'est-il pas souverain je reprends le peuple n'est-il pas souverain un gouvernement n'est pas souverain il n'est que le représentant de la souveraineté d'un peuple si le peuple nous savons comment nous rassembler pourquoi nous ne pouvons pas démettre les oligarchies kleptocrates en Afrique pourquoi si nous en France nous sommes un pourquoi si nous descendons à Brazzaville nous ne mettons pas Sassou avec le Camille dehors sans confrontation militaire mais avec une confrontation de la non-violence pourquoi pensez-vous que cela n'est pas possible et si les gens pensent que cela n'est pas possible c'est parce que ce sont des assoiffés de pouvoir mais un homme qui pense que la population devrait s'organiser se lever et faire par exemple la désobéissance civile tout en mettant les garanties qu'il n'y aura ni casse ni mort ni quoi et si vous pensez que cette pratique n'est pas juste alors nous ne savons pas lire les constitutions telles qu'elles sont présentées aujourd'hui je peux vous dire même avec la constitution de Sassou nous pouvons mettre Sassou dehors si nous savons lire sa propre constitution et la lui retourner pour lui dire monsieur le président la population congolaise est souveraine la souveraineté c'est ce rassemblement la seconde conférence nationale décide de vous mettre dehors le jour où nous ferons cela si monsieur Denis Sassou Nguesso ne voudra pas être mis dehors il recevra des coups de téléphone de partout et il s'en ira et ce qu'on aura réussi au Congo on l'appliquera tout simplement au Gabon au Cameroun et partout sur la terre donc pour savoir cela mon bien-aimé permets-moi de dire le titre du livre que je suis en train de publier la vocation divine du Congo Brazzaville le Congo Brazzaville est présenté dans Esaïe 18 et Esaïe 19 comme étant le détonateur de la révolution du dernier réveil qui va embraser la terre toute entière il n'est pas question d'un réveil religieux mais il est question d'un réveil à tous égards donc connaissant ses promesses et ayant la capacité de pouvoir présenter à n'importe qui cette parole biblique là mon bien-aimé je crois que si les combattants regardent ce combat dans ce sens là nous sommes déjà un rapport de force l'équilibre de force est déjà fait même avec les armes même avec l'argent même avec la diplomatie des dictateurs du pays si nous 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 réorganisons nous sommes ce rapport de force qui va déséquilibrer le pouvoir en place et nous allons le mettre dehors sans effusion de sang sans flammes sans injures et sans inconvénients révérends vous avez une question je rappelle qu'au cours de cette émission nous prenons toujours des questions des auditeurs voilà il y a monsieur Yonel Ngouma qui croit finalement que pourquoi voilà pourquoi pensez-vous que l'Occident va abandonner leurs je crois leurs intérêts alors que c'est cela la source principale des revenus économiques de ces pays occidentaux bien la question est très bien posée alors pourquoi le monsieur qui est un homme politique pense-t-il que la lutte des classes existe il y a la lutte des classes internes dans la nation mais il y a aussi la lutte des classes externes entre les nations de l'hémisphère du sud le cas du Congo et les nations de l'hémisphère nord le cas de la France monsieur c'est nous-mêmes qui devons nous battre c'est nous qui devons reclamer ce que nous devons devenir notre devenir ne dépend pas de la France la France elle-même est mal en point regardez ce qui se passe avec les gilets jaunes écoutez-moi très bien les gens qui réfléchissent tel quel je leur conseille de venir écouter la parole de Dieu dans mon église ils vont apprendre que de même qu'une nation est souveraine par sa population nous pouvons mettre dehors les occidentaux si nous savons manager avec eux mais écoutez qu'est-ce qui se passe au Rwanda les gens ne voient pas comment le Rwanda est en train de se développer ce pays d'il y a dix ans où il y a eu un million de morts avec le génocide qui est en train de se développer vous pensez qu'ils ont fait la guerre aux gens ils ne font pas la guerre mais ils ont su se placer dans le concert des nations en tout cas je suis désolé qu'un frère ou qu'un homme politique de la sorte pense que notre libération devrait provenir de l'Europe non notre libération va provenir d'une véritable réconciliation nationale et c'est pour cela que dans le plan que je prévois il est important que nous nous réconcilions d'abord nous-mêmes mais tant qu'on est en train de nous diviser le Congo continental avec la diaspora ça souvent démêre au pouvoir et les prévisions présidents français passeront la France-Afrique sera toujours forte nous ayons pris sur la gorge et nous ne pourrons pas bouger et ce dialogue cette manière de parler de ce frère qui vient de me poser une question est la manière de parler de tout le monde mais vous êtes tentés de vous rendre compte que je ne suis pas de cet avis et donc je suis prêt à convaincre ce monsieur qu'il pense très mal parce que pour lui le blanc c'est un dieu déjà pour moi en découvrant que Jésus-Christ est noir je me suis mis au sommet de la manière de penser de l'homme blanc si nous faisons ce que je suis en train de proposer si nous arrivons à la seconde conférence nationale souveraine il est certain que nous mettrons dehors les oligarques et cléptocrates nous prendrons le pouvoir nous viendrons confronter ici l'union européenne regardez c'est nous qui ne savons pas ce qu'il faudrait faire le combat ce n'est pas injurier ce n'est pas parler du mal de notre propre gouvernance ça c'est nous rendre faibles c'est nous qui devrons nous rapprocher des dirigeants et impacter leur vie politique leur dire ce qu'ils devraient faire monsieur quand je repars à Brazzaville ce n'est pas pour aller prendre de l'argent ce n'est pas pour aller écouter Denis Sassou Nguesso c'est pour aller lui parler moi si Pascal Lissouba m'avait écouté j'avais parlé le 14 mai 1996 Pascal Lissouba était au pouvoir j'avais dit que ça surprendrait le pouvoir par les armes les choses ont été réalisées telles quelles tous les Congolais le savent si les Congolais ne le savent pas je suis en train de leur dire ce document courant d'un indigent africain aux parlementaires internationaux le président Denis Sassou Nguesso là donc nous sommes des Congolais nous ne pouvons pas attendre que la France nous libère dans la période des indépendances on a attendu que ce soit le général de Gaulle qui libère le Congo Brazzaville et il n'a pas libéré le Congo Brazzaville parce qu'en dessous il a toujours tenu la politique bancaire financière et économique de notre pays entre ses mains donc ce discours là il est anachronique c'est pour cela que le combat doit prendre une autre vigueur et la vigueur du combat c'est la vigueur que nous sommes en train d'impulser nous qui sommes esclaves de Jésus Christ qui n'avons peur ni de gauche ni de la droite ni du devant ni de l'arrière ni du centre mais qui croyons que l'unité et la solidarité entre Congolais va faire que nous mettions dehors la dictature mon frère ce que je suis en train de dire le président Denis Sassou est en train de m'écouter la question que vous me posez tous les hommes politiques de la diaspora sont en train de m'écouter et dans quelques jours vous verrez ce dialogue là sera mis sur un ouvrage écrit donc ce que je suis en train de dire le défaitisme congolais là doit aller de l'autre côté de la mer des oubliettes parce que nous allons changer ce pays car c'est notre pays à nous tous et nous devrons le changer avec des arguments à l'appui je ne parle pas en vain j'ai déjà un programme que je ne cesse de présenter aux occidentaux quand je vous ai dit que j'ai fait un programme que j'ai présenté à François Hollande il ne m'a pas écouté il est allé où deux ans avant qu'il ne soit déché moi j'avais publié qui ne reviendrait plus au pouvoir parce que nous avons des calculs sains sans intention de supériorité ou d'infériorité sur le mouvement politique donc il est temps que les hommes sachent que désormais tout congolais devrait parler le langage de l'unité le langage de la solidarité congolaise le langage de la seconde conférence nationale souveraine congolaise qui mettra dehors la dictature sans effusion de sang et sans inflammation de feu c'est cela le message de l'espoir qu'il faut donner aux congolais et que moi je suis prêt à porter à mon pays si je ne suis pas reparti dans mon pays c'est parce que j'étais freiné j'ai été libéré donc je vais bientôt repartir avec ce message advienne que pourra tant que c'est pour le Congo nous allons changer la face et puis il y a quelque chose où un homme de Dieu parle il y a une implication de la population toute entière maintenant que je suis en train de te parler et de parler à un certain nombre de congolais qui sont tentés de recouvrer de l'espoir une puissance est en train de les visiter une force vous allez voir demain des hommes et des femmes qui vont passer sur ton émission avec peut-être plus de vigueur que moi je bénis le Seigneur pour ce qu'il fera parce que j'ai donné le temps voilà absolument merci donc je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que nous avons en face de nous le révérend Gaston Mahungou à Camon donc membre de la communauté congolais de France nous abordons ici les problèmes du rapport politique religion et dans le cadre de notre société parce que révérend nous constatons effectivement que dans cette crise qui mine la société congolaise nous avons un autre problème est-ce que les hommes d'église eux-mêmes déjà avant d'aller à cette conférence ont suffisamment fait leur toilette parce qu'on nous parle de pasteurs corrompus de pasteurs qui encouragent même la dictature permettent à la dictature de s'enraciner ça se passe un peu partout même au Vatican on croit qu'effectivement l'église est en train de faire traîner les pieds de ces dictateurs que pensez-vous de cette toilette qui devrait d'abord être faite avant d'aller à ce dialogue que vous revendiquez alors mon bien-aimé il est important et je vois déjà mon frère qui est avec moi qui est en train de fouiller un livre non ne confondons pas les choses ce n'est pas ce n'est pas l'église qui doit régler les problèmes politiques c'est nous qui devons régler les problèmes religieux et regardez tous ces livres-là que je vais vous présenter tout ça ça c'est pour régler les problèmes de l'église ces livres que les gens sont en train de voir il y en a sept tomes regardez comment ça pleut regardez comment ça pleut regardez donc du point de vue du redressement religieux ecclésial cultuel spirituel nous avons déjà travaillé je vous dis que je suis le publicateur de 71 ouvrages en sept ans 71 ouvrages en sept ans sur le domaine religieux et le domaine politique aujourd'hui nous nous retrouvons frère donne-moi le livre criminalité de la dîme des églises comme ça je le présente au public je voudrais je voudrais vous voir insister sur le problème de l'homme la refonte des mentalités des habitudes de la crise des valeurs mais c'est ce que je suis en train de vous présenter mon frère la crise de valeurs nous devrons savoir qu'il n'y a pas de remède à cela parce que Dieu avait vu que cette période serait ainsi mais il a toujours un groupe de gens qui vont impacter la société avec la vraie valeur et ce groupe de gens doivent faire le lavage du spectre ou du champ d'action religieux ecclésial spirituel et cultuel nous avons des publications qui ont été traitées pour que quand par exemple l'apôtre Arcamone repartira au Congo Grasaville qu'on ne voie plus cette criminalité de la dîme des églises déjà quand vous êtes en train de voir que j'ai publié criminalité de la dîme des églises donc j'ai résolu dans cet ouvrage la question de ces églises qui prolifèrent par ci et par là parce que tout simplement des faux serviteurs de Dieu des fausses servantes de Dieu vont ponctionner de l'argent à une population souffrante exsangue sans emploi sous-employé donc quand moi je repartirai au pays je vais faire des campagnes d'évangélisation pour montrer que les voleurs de dîmes qui ne sont pas seulement au Congo Brasaville parce que le Vatican est en premier les églises protestantes sont en second les églises pentecôtistes sont en troisième position les églises de réveil sont en quatrième position dans cette criminalité des églises là ces gens qui ne peuvent pas apporter la parole de Dieu qui libère le peuple non nous allons travailler pour cela et c'est pourquoi vous êtes en train de vous rendre compte que je suis déjà outillé quand je dis très bien outillé je ne reçois mon information ou mes enseignements d'aucun grand prédicateur que ce soit Yongicho Billy Graham n'importe qui la bourgeoisie religieuse la bourgeoisie chrétienne qui apparaissent au Congo au Congo Kinshasa au Gabon au Nigeria partout sur la terre ici même à Paris vous regardez des serviteurs de Dieu des servantes de Dieu avec un gros ventre en jouet avec beaucoup d'argent beaucoup de chèques non cela n'existe pas et cela n'existera plus surtout dans les nations où devra être répandu le rétablissement de toute chose donc aujourd'hui j'invite j'invite à ceux qui sont esclaves de ces églises il est écrit qu'un aveugle qui conduit un aveugle fera que tous les deux tombent dans le trou donc aujourd'hui le problème qu'il y a dans nos églises c'est que les gens ne veulent pas recevoir la parole de Dieu ils doivent suivre des hommes comme nous autres j'ai près de 1500 vidéos sur Youtube les gens peuvent taper Arkamon Gaston Mahungou ils verront que j'ai près de 1500 vidéos sur Youtube parce que toute la prédication est basée sur la libération de chaque monde si les gens lisaient la Bible si les gens savaient prier si les gens ne regardaient pas leurs conducteurs comme étant des dieux mais qu'ils les regardaient tout simplement comme des hommes qui sont semblables à eux mais qu'ils mettaient en avant la parole de la Bible on ne trouverait pas autant de misère chez nous quand moi je repars au pays je fais le procès sur tous ceux qui prélèvent des dîmes dans leurs églises car c'est pour cela que j'ai écrit cet ouvrage et on verra leur doctrine par rapport à la doctrine de la Bible quelle sera la doctrine qui va triompher et quand la dîme référent est bien utilisée je voudrais aborder les problèmes de la construction des écoles des des hôpitaux est-ce que cela ne participe pas justement d'aider ceux qui souffrent ou non la construction des églises je n'ai pas fini révérend aujourd'hui on parle d'un état providence qui est mort donc qui n'existe pratiquement plus est-ce que l'église ne devrait-elle pas relayer ce que l'état finalement devrait faire mais non mais écoutez il faut que nous soyons prêts clairs l'état providence n'existe plus mais l'état existe la construction des écoles la construction des églises et des hôpitaux c'est l'affaire de l'état nous hommes de Dieu nous devons par rapport au proverbe 25 pointer du doigt les hommes politiques et leur dire ne volez plus ne tuyez plus ne massacrez plus mais utilisez l'argent de l'état à des bonnes fins et c'est pour cela qu'on est en train de faire le combat politique un homme de Dieu un enfant de Dieu fils de Dieu fille de Dieu doit être véritablement rempli de la puissance du Saint-Esprit pour qu'il dise à l'homme politique d'arrêter la malgouvernance un enfant de Dieu un homme de Dieu doit travailler pour qu'il puisse gagner le pain à la sueur de son front comme le dit Genèse chapitre 3 19 à 22 comme le dit Acte des Apôtres chapitres 20 20 à 26 comme le déclarent 2 Thessalonians chapitre 3 verset 5 à 18 comme le déclarent Acte chapitre 18 tant que nous travaillerons nous-mêmes de nos propres mains alors nous pourrons être des hommes et des femmes épanouis la Bible dit je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé qu'on prospère l'état de ton âme donc ce n'est pas à l'église de se restituer à l'état non l'état providence n'existe pas mais l'état existe et donc l'état doit bien gouverner afin que ceux qui sont gouvernés soient à même de trouver profit dans l'héritage que nous tous nous avons reçu de Dieu nos nations sont bénies nous le savons c'est la gestion administrative et gouvernementale qui est corrompue bénant dans l'impunité intolérante vis-à-vis des hommes et des femmes comme nous qui voulons rélever le pays nous allons faire cette confrontation et pour terminer vous parlez de l'église catholique dans mon pays l'église catholique amène des universités dans mon pays l'église protestante a des écoles et des universités dans mon pays les églises pentecôtistes ont déjà créé des écoles et des universités mais est-ce que cela change l'état du pays non parce que tout le travail que puisse faire quelqu'un si la totalité du cocon est pourrie et bien ce n'est pas l'église qui viendra relever la pente et donc si vous voulez attribuer à l'église ce rôle et c'est en ce moment-là que vous allez voir que l'église ne peut absolument rien parce que ce n'est pas à l'église de faire cela mais ce que l'église peut faire c'est de militer c'est de faire de la politique parce que Jésus-Christ a dit rendez à Dieu ce qui est à Dieu et rendez à César ce qui est à César le Seigneur n'a jamais dit rendez à Dieu ce qui est à Dieu ou rendez à César ce qui est à César pour qu'il y ait un choix entre rendre à César ce qui est à César et rendre à Dieu ce qui est à Dieu non il a fait une conjonction de coordination à la fois nous devons rendre à César ce qui est à César en faisant la politique et nous devons rendre à Dieu ce qui est en Dieu en étant des beaux-hommes économiques politiques sociaux qui marchent avec la justice de Dieu la justice de Dieu la justice de Dieu dans tous les domaines des compartiments de la vie quotidienne lorsque l'évangile sera prêché tel que je suis en train de le faire là à l'écran sur ta télévision mon bien-aimé lorsque je viendrai en Amérique et que je parlerai aux Américains lorsque je repartirai au Congo et que je parlerai au Congolais tel que je suis en train de le faire vous verrez qu'en une période de cinq ans il y aura du changement et la vie va changer va être transformée parce que c'est ce que fait le Saint-Esprit c'est parce qu'aujourd'hui les gens n'ont plus Dieu ils n'ont plus l'esprit du Christ glorifié qu'ils sont en train de souffrir dans tous les compartiments de leur vie mais avec une vraie prédication de la parole de Dieu les choses seront redressées voilà avant de terminer donc sur la question de la mondialisation Révérends j'ai une question de curiosité est-ce que vous-même Révérends Mawongu vous êtes prêt à assumer physiquement donc des responsabilités politiques alors à cela est-ce qu'il n'y a pas le risque de devenir un théocrate puisque vous êtes la doctrine qui devez vous caractériser donc que vous utiliserez c'est seulement si vous êtes président ou responsable à quelques niveaux de l'État est-ce qu'il n'y aura pas à terme un conflit entre la laïcité même de l'État même et le désir justement de convoquer les Écritures comme support qui vous aiderait à diriger cette nation-là est-ce qu'il n'y a pas un conflit quelque part entre la laïcité et l'État non mon frère la question de la laïcité est une est un exemple politique européen nous ne sommes pas obligés de coupir sous ce que l'Europe prend comme ligne de conduite dans la marche le Congo-Brazzaville est une nation dont j'ai vu la laïcité je crois que c'est le troisième article ça c'est la constitution de Denis Sassoum-Gesso ce n'est pas la constitution du peuple congolais un jour j'assumerai les responsabilités politiques dans mon pays parce que j'ai un ministère qui concourt à cela et alors mon frère il faudrait que vous sachiez nous sommes dans la période du Nouveau Testament mais par quoi Dieu règne dans une nation Dieu ne règne pas dans une nation par les églises ou les religions ou les spiritualités ou les cultes non Dieu règne dans une nation par la justice la justice est l'éguillon de Dieu pour les nations de la terre tout entière moi mon combat c'est de restructurer la présence de Dieu dans ma nation au travers de la justice il faudrait que le Congolais sache qu'un jurier c'est préjudiciable devant la loi voler frapper mentir c'est préjudiciable devant la loi donc nous devons enseigner l'homme à connaître le droit et le bien et l'apprendre à choisir le bien dans sa vie de tous les jours c'est ainsi que nous impacterons la société nos enfants sauront que la corruption ce n'est pas bon s'immiscer dans les affaires d'autrui ce n'est pas bon la paresse ce n'est pas bon la mendicité ce n'est pas bon que nous devons travailler comme le conseil et la parole de Dieu donc je ne prendrai pas le pouvoir pour faire de l'exégésisme ou pour faire de la religion non je montrerai aux hommes quelles sont les valeurs intrinsèques à la Bible les valeurs qu'on appelle l'amour du prochain aimer son ami son ennemi la foi en Dieu la foi dans la valeur de l'homme l'espoir dans la victoire dans tous les combats ces choses là nous sommes prêts à nous y mettre et n'oublie pas que je suis le porte-parole du général Ferdinand Mahou c'est une information voilà je vous le dis pour que ceux qui m'écoutent aussi le sachent que nous voulons amener du renouveau dans le combat nous voulons rassembler les combattants de tous les bords nous allons y parvenir tôt ou tard de telle sorte que nous devenons la troisième force politique du Congo Brazzaville après n'importe quelle mouvance présidentielle après n'importe quelle opposition populaire au pays nous devrons devenir une force politique et maintenant même il est temps que nous puissions nous rassembler pour que nous ayons des parlementaires dans le gouvernement actuel car c'est à l'intérieur de l'état qu'on va bouter dehors la dictature ce n'est pas à l'extérieur ceux qui pensent que c'est à l'extérieur c'est de la vanité c'est le matuvu le matalana donc nous devrons savoir que c'est par le travail et la justice que nous allons ensémencer le fruit de la paix pour ceux qui cherchent la justice et nous sommes capables de travailler pour cela nous travaillons déjà pour cela mais on dirait que mon frère tu ne te rends pas compte du nombre de livres que je suis en train de citer je comprends que vous êtes un érudit donc je suis impliqué dans cette affaire-là mon bien-aimé ce que nous recherchons c'est l'humilité au travers de laquelle les uns et les autres nous pouvons nous solidariser alors donc vous allez comme tel révérend vous allez créer un cadre de concentration parce que c'est déjà un appel que vous lancez à la diaspora bien sûr c'est un appel que je suis en train de lancer à la diaspora et cet appel-là il est publié dans deux ouvrages que j'ai présenté à mon comment on appelle mon ambassadeur qui ne veut pas me recevoir jusqu'à maintenant mais ce n'est pas grave je lui donne d'abord le temps tu vois cet ouvrage intitulé le manifeste de la prière pour le Congo et conscientisons-nous ce sont les ouvrages au travers desquels je suis en train de lancer cet appel de grande concertation pour qu'on en finisse une fois pour toutes avec la dictature c'est nous qui sommes en train de perdre le temps au fait je voudrais dire aux gens que nous ne devons pas nous attendre que ça soit mal que nous prenions le pouvoir non révérend vous avez une initiative par exemple de Boucadia un mot là dessus celle de la conférence internationale mais attends l'initiative de Boucadia est parue à quel moment c'est ça ce que j'ai dit aux gens et moi moi le livre là je l'ai publié en quelle année ce livre là coulée d'un indigent africain aux parlementaires internationaux il est publié en 2016 l'initiative de Boucadia mais l'information mon grand frère mon grand frère fait ce qu'il veut il y a un mal que je n'ai pas aimé en lui dans les moments critiques de notre nation Boucadia pensait qu'il faut diviser le Congo en deux je ne lui pardonnerai jamais ce mal là je suis en politique donc il peut changer sa nature mais je sais qu'il sera toujours le même avec cette intention là du fait que dans le moment critique de notre pays il a pensé à diviser le Congo du Nord et le Congo du Sud pour moi quels qu'en soient les projets qu'il va lancer par après ils seront multipliés par zéro parce qu'on reconnaît l'homme par ce qu'il donne donc l'initiative de Boucadia est une partie de courrier d'un indigent africain au parlementaire international où est le livre dans lequel Boucadia a argumenté sur son plan il n'y en a pas il faut que tu te procures courrier d'un indigent africain au parlementaire international tu te rendras compte que les projets de Boucadia c'est comme sur la cheville que ça arrive dans cette proposition que moi j'ai faite aux parlementaires internationaux donc je ne peux pas m'allier à quelque chose de quelqu'un qui dans sa pensée a déjà une pensée divisionniste du pays non l'amour que j'ai pour le Congo vise à réparer tous les torts et à sortir le pays de la crise pas à avoir des pensées comme diviser le Congo pour moi il n'y a que le Congo qui compte nous sommes tous issus d'un même père d'une même mère d'un même dieu d'une même nation nous devons avoir une même politique c'est pour cela que le travail politique que nous devons aborder c'est de faire que toutes les divergences convergent vers un point d'intérêt national de la sortie de crise de notre nation pour moi ce qui compte c'est ça sinon nous allons faire une conférence internationale alors que nous n'avons pas encore lavé nos linges sales au pays nous allons le faire avec les gares qui vont encore venir mettre au pouvoir quelques personnes qui vont continuer la politique de Denis Sassou Nesso je dis non nous devons d'abord nous réunir nous tous les Congolais les gens qui ont les idées il y en a beaucoup au Congo mais ils sont éparses trop de chefs pas de chefs mon mot c'est trop de chefs pas de chefs du fait qu'il y a un tel qui pointe un tel qui pointe un tel qui pointe et que ces gares là ne sont pas capables de se réunir c'est une faiblesse politique il faut que nous en arrivons à une seule voix qui parle pour nous tous je pose aux gens la question quel est votre problème est-ce le départ de Sassou Nesso ou le développement du Congo les gens me répondent le départ de Sassou Nesso et bien c'est là où nous nous trompons c'est le développement du Congo qui est l'action primordiale et arrêtez de me dire coupons la tête du dragon non si Sassou meurt son fils peut prendre le pouvoir si Sassou meurt son oncle ou son neveu peut prendre le pouvoir or si nous partons à la conférence nationale nous allons les dépouiller nous allons leur dire de ramener l'argent qu'ils ont volé nous allons faire des injonctions j'ai encore d'autres projets que je ne peux pas dire à la télévision pour les dictateurs et des projets forts mais que je ne peux pas dire ici donc ne pensez pas que quand nous disons rassemblons-nous que nous n'avons pas l'idée derrière la tête bien aimé nous avons des idées parce qu'il y a les écrits 71 ouvrages donc la pensée est là elle est écrite dans les livres donc c'est quelque chose que nous devons booster il faut que nous nous rassemblions je te dis bien il faut que nous nous rassemblions et je donne mon scoop normalement le 13, 14, 15 août de l'an prochain nous déposerons Denis Sassou avec le clan 1000 à la seconde conférence nationale souveraine c'est ça la pensée forte qu'il y a dans la vocation divine du Congo Brazzaville pourquoi nous n'allons pas vers cette chose pourquoi nous n'aimons pas le rassemblement nous voulons tout simplement être émités par-ci et par-là non nous devons nous rassembler et bouter la dictature dehors comme ça les autres nations africaines feront vous avez Mbiki de Nani Telamio qui parle du rassemblement mais oui si Mbiki de Nani Telamio parle du rassemblement je suis bien d'accord je voudrais vous raconter une histoire toutes les personnes qui ont travaillé avec Sassou Nesso je les regarde avec les pincettes d'une lunette de la réserve oui c'est très important mon frère j'ai vécu 40 ans au Congo j'ai un poids un oracle que je porte donc aujourd'hui tant que nous ne passions pas par cette conférence nationale souveraine BIS comme quelques-uns le disent non les plans que nous avons nous autres là si nous ne le mettons pas sur la table congolaise ça ne sert pas d'avoir moi j'ai des idées moi je voudrais ceci moi je voudrais cela c'est ça qui doit faire notre force le Congo est malade nous devons le guérir nous-mêmes mais pour le guérir on ne doit pas le guérir en tuant Paul pour remplacer Pierre on doit guérir le Congo en nous rassemblant et en nous solidarisant en mettant l'intérêt du Congo en avance les hommes politiques sont capables de le faire ceux qui ont travaillé avec Sassou et qui ont été corrompus avec Sassou il faudrait qu'ils nous fassent la démonstration de leur reconversion politique et comme ça nous saurons que nous allons travailler avec des gars qui vont nous aider sinon nous avons fait la démocratie avec Pascal Lissouba mais lesquels sont ceux-là qui ont plongé Pascal Lissouba ce n'est pas les gens qui ont travaillé avec Sassou alors il faudrait que nous au Congo on sache quelle est l'importance de la seconde conférence nationale parce que c'est là où nous allons nous parler d'une manière déterminante pour laver le linge sale en famille et pour combler les trous que les uns et les autres ont réalisés qui ont fait que notre pays ne se développe plus aujourd'hui qu'il soit toujours à la merci de la France-Afrique toujours à la merci des présidents les présidents français passent le même dictateur reste la même France-Afrique trône non il faudrait que nous fassions quelque chose et c'est la seconde conférence nationale souveraine congolaise voilà révérend nous allons bientôt nous séparer mais j'ai quelques questions rapidement monsieur Yonel Ngouma bon celui voilà il a précisé qu'il n'était pas un homme politique et qu'il était activiste voilà mais s'il vous plaît si vous si vous basez sur la Bible comment les citoyens des autres religions vont-ils vous suivre si je me base sur la Bible comment les citoyens des autres religions vont-ils me suivre oui mais les messieurs de la religion je prends un exemple de la religion musulmane ne sait-il pas que Mahomet n'a présenté qu'un conglomérat incompris des textes de la Bible donc il doit me suivre parce que Mahomet a dit aux gens de suivre la Torah et l'Ijin bon quelle autre religion encore il n'a pas précisé bon voilà il n'y en a pas donc c'est ça la Bible est un livre universel je veux que mon frère activiste sache que quand on est activiste on est homme politique c'est le même mot bien et donc je veux que mon frère sache que la religion n'est pas contre la politique voilà la Bible il ne l'a pas encore lu il y a des conseils extraordinaires je peux prendre un exemple je veux que mon frère lise chez lui Jacques chapitre 5 verset 1 à 6 parce que Jacques oui je vais le lire même pour qu'il sache que ce qu'il est en train de faire la Bible l'a déjà dit allez-y oui je vais le lire pour que mon frère sache que la Bible n'est pas un livre contre le progrès de l'humanité c'est tout à fait le contraire ce qu'il est en train de faire en tant qu'activiste je vais le lire ici là dans Jacques chapitre 5 verset 1 à 6 voilà à vous maintenant riches pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chaires comme un feu vous avez amassé des trésors dans les derniers jours voici voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos chants et dont vous les avez frustrés crient et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage voilà est-ce que ce plaidoyer n'est pas le même que celui que tous les combattants sont en train de faire au Congo au Brazzaville ici en diaspora c'est le même plaidoyer donc vous êtes tenté de vous rendre compte qu'il y a des trésors dans la Bible que les gens ne connaissent pas mais au moins ils ont appris à attaquer la Bible si pendant que je suis en train de parler tout ce que je dis n'est pas résumé dans Jacques chapitre 5 1 à 5 alors donc je ne me suis pas fait comprendre mais si le monsieur se retrouve dans Jacques chapitre 5 1 à 5 alors il devra comprendre qu'il y a encore d'autres textes de la Bible qui nous permettent de combattre le combat politique avec un ampleur que personne ne peut résister et surtout avec une force intérieure monsieur c'est du cœur que sort ce que je suis en train de dire et je puis assumer tout ce que j'écris tout ce que je prêche pour sauver le Congo je suis aussi un activiste je suis aussi un homme politique je suis aussi un militant je suis aussi un prédicateur je suis aussi un père de famille je suis aussi un écrivain qui écrit des essais et des romans donc ma ligne éditoriale impactera le Congo d'une manière ou d'une autre et personne ne viendra me demander pourquoi je m'appuie sur la Bible ou que je devrais m'appuyer je ne suis pas le rassemblement des religions du monde je suis en train de parler de la Bible et non de religion et je veux que les gens le sachent car c'est fondamental pour un bon dialogue entre personnes civilisées voilà vous aurez le temps de faire une conclusion il nous reste 5 minutes alors révérend nous allons terminer par la mondialisation qui est un thème que vous abordez dans vos travaux je rappelle que nous avons en face de nous le révérend Gaston Mahoungou de la communauté ou la diaspora qu'on relève de France alors révérend comment envisager cette mondialisation quand on sait que nous sommes victimes de pillages que nous entretenons des rapports plutôt de subordination avec avec ces maîtres occidentaux est-ce que vous ne pensez pas finalement que c'est un leurre que de parler de mondialisation qu'est-ce que nous apportons à ce village planétaire d'abord et oui nous devrons savoir que nous apportons au village planétaire des matières premières à bas prix à prix imposé par l'occident et aujourd'hui par l'orient et donc il est important que nous puissions changer cette donne par un coup de point politique être capable de dire à l'occidental et à l'oriental trop c'est trop assez être capable d'impacter la politique nationale pour que nos économies de rente ne soient plus des économies sujettes au franc CFA des économies sujettes au projet du fonds monétaire international et de la banque mondiale mais nous devons impacter notre volonté politique pour faire ce que nous devons normalement faire c'est-à-dire nous mettre au travail en nous mettant en valeur et en imposant dans la mondialisation notre participation à nous le plan que moi je propose c'est la création des cinq états fédérés en Afrique c'est ce que veut Esaïe chapitre 18 et Esaïe chapitre 19 donc cet apport là va bientôt impacter notre humanité parce que je connais la configuration politique du temps de la fin je sais que la Russie la Chine et l'Inde vont créer le Grand Orient je sais que les USA et l'Afrique doivent créer le Grand Occident je sais que l'Europe doit s'unir et donc nous devons par les biais politiques imposer ce que nous pensons à notre humanité nous ne devons plus subir la mondialisation mais nous devons nous délivrer d'abord du jour de la France-Afrique du jour du paternalisme français dans le précaré français nous devons nous libérer de tout cela en toute conscience et en toute force pour que notre proposition notre projet de société puisse faire qu'il y ait de grands changements à l'institution onusienne nous devons impulser l'arrêt ou l'abolition totale du droit de veto n'est-ce pas à l'institution onusienne ça doit être notre apport à nous nous pensons que nous avons tellement contribué à la vie de la terre tout entière que notre parole politique devrait porter maintenant nous ne devons plus penser parler et agir comme des gens qui se plaignent nous devons penser parler et agir comme des gens libres pas seulement capables d'impacter la politique du monde mais de lidérer la politique du monde de conduire la politique du monde c'est nous qui avons les matières premières alors c'est nous qui devrons imposer la politique telle qu'elle devrait se passer dans les jours qui viennent tous les gens disent que l'Afrique est le continent de l'avenir et bien devenons-le par notre propre véritable indépendance nous devrons nous battre pour cette véritable indépendance de telle sorte que lorsque les yeux de la mondialisation se tourneront vers l'Afrique que ce soit pour le développement de l'Afrique et non pour le dépouillage de l'Afrique c'est bien clair ils disent tous que l'Afrique est le continent de l'avenir et bien il faudrait que nous commençons à nous souder en politique dans nos nations pour ne plus permettre l'oligarchie kleptocrate la prédation de nos matières premières avec des hommes éclairés des femmes et des hommes politiques éclairés qui puissent impacter notre humanité nous ne sommes plus des élèves nous sommes tous matures c'est l'heure de la maturité de toutes les confrontations ou c'est l'heure de la maturité dans les relations humaines qu'il y a sur la terre voilà comment nous devons impacter la mondialisation voilà nous avons donc Evra Nango qui semble dans le sillage de vos propos la Norvège qui est un pays luthérien est le moins corrompu du monde si la parole est appliquée par les politiciens le pays se développe et va de l'avant vous avez voilà vous avez Tessi Tessi à Pimondou peut-on acheter vos livres sur le net bon ça vous le ferez à la fin vous ferez votre promotion non il faut déjà dire qu'ils peuvent acheter sur amazon.fr ou sur edilivre.fr voilà donc vous avez Evra Nango voilà ce que nous n'arrêtons pas de dire il faut le renouvellement de la classe politique avec des hommes neufs est-ce que vous pouvez réagir là-dessus doit-on renouveller cette classe politique monsieur révérend Gaston c'est ce que nous sommes en train de faire le renouvellement de la classe politique nous sommes en train de le faire maintenant il doit passer à la phase active à la phase de l'action et l'action est très simple les hommes il y en a beaucoup regardez mon frère qui est en train d'impacter aujourd'hui c'est Aristide Mobébissi c'est Liberti ce sont ces journalistes là congolais qui se sont dévoilés devant le Congo et pensent qu'il faut changer le Congo alors pourquoi ne pas nous réunir et avoir un impact profitable il est temps maintenant que le renouvellement de la classe politique dont nous sommes en train de parler passe par le fait de convaincre la vieille classe politique nous devons être capables de convaincre la vieille classe politique que vous avez fait votre temps il y a ma colère v allez-y vous reposer laissez la nouvelle classe continuer mais de grâce pas de dynastisation du pouvoir au pays et c'est pour cela que si vous me voyez en train de crier pour le renouvellement de la vie politique au Congo c'est que pour moi le PCT l'UPADES le MCDI le RDPS tous les partis politiques existants aujourd'hui doivent être dissous et nous allons reconsidérer la création des partis politiques avec deux propositions soit que nous allons nous tous opter pour une unique droite et une unique gauche là la vie politique sera bien ou les gens vont créer des nouveaux partis politiques mais il faudrait que ce soit des partis politiques à représentativité nationale et on devra veiller que ça ne soit pas des classes familiales tribales claniques ethniques c'est notre devoir et pour le faire la seconde conférence nationale souveraine doit convaincre tout le monde d'abandonner leurs vieux crocodiles de parti qui ont rangé le pays voilà c'est ça que je pense comme renouvellement de la vie politique voilà nous allons terminer dans quelques instants alors révérend c'est le temps de faire le point de notre entretien j'ai une question de curiosité révérend sur cette notion de renouvellement de la classe politique alors vous voyez que est-ce que vous la voyez en termes de génération écoutez je suis très clair moi quand je parle de renouvellement de la classe politique c'est que toute personne ayant travaillé avec Denis Sassou Nguesso pendant au moins une année il n'a plus le droit à prétendre diriger la politique de notre pays parce que il y a des qualités et de la quantité de ceux qui ont tellement subi la dictature qui doivent aujourd'hui représenter véritablement la population dans leurs besoins fondamentaux qui a bu Boira ceux qui ont travaillé avec Denis Sassou Nguesso même ceux qui sont avec nous ici dans la diaspora je vous dis la vérité chaque fois que j'en rencontre je classe la vérité à cet homme ou à cette femme non vous avez fait votre temps et dès la nouvelle génération à poindre ça sera aussi du nationalisme et du patriotisme que de donner le témoin à une nouvelle classe politique dont le but sera de renouveler la vie économique sociale politique ils doivent être comme les vieux noirs qui aident la nouvelle génération avant ils ne servent pas toujours le béton au pouvoir mon Dieu combien de fois on va le dire aux gens est-ce que c'est une honte d'abandonner le pouvoir vous trouvez des gens qui sont là au ministère des eaux et forêts pendant 30 ans et ils se glorifient d'être pendant 30 ans dans ces ministères vous trouvez cela normal ? bon vous trouvez que Sassoum de Sop prenne les fils d'un tel d'un tel qu'ils mettent au ministère en train de préparer la dynastisation du Congo-Brazzaville pour mettre Denis Christel Sassoum de Sop au pouvoir nous devons arrêter toutes ces choses là à moi je le dis le Congo nous appartient nous tous ils ont volé l'argent qui leur a rapatrié l'argent quand ils ont rapatrié l'argent nous allons leur donner un pourcentage à eux et nous leur imposerons de créer de l'emploi dans le pays et il faut s'enrichir dans ce qu'ils ont nous avons quand même la sagesse de bien préparer la sortie de crise pour tout le monde c'est ça aussi qu'on appelle le renouvellement de la classe politique ce n'est pas un conflit de génération mais cela va de soi ils ont mis trop de temps trop de temps c'est trop de temps voilà je vous comprends alors nous allons donc conclure notre émission par un point sur ce ce que vous estimez être l'essentiel de cet entretien pour celui qui vient de se connecter que devrait-il retenir et à terme est-ce que vous avez une espèce de communication agressive pour faire faire la promotion de vos idées on constate que vous êtes un érudit il faut le dire vous avez rédigé beaucoup d'ouvrages mais beaucoup ne les ont jamais lus et même entendu parler alors qu'est-ce que vous allez dès demain déjà commencer à faire allez-vous organiser des conférences de presse commencer à téléphoner quelques figures de la diaspora comment concrètement vous allez agir sur le terrain alors moi ce que je sais c'est que la la diaspora congolaise m'a suivi j'ai deux propositions la première j'en parlerai avec toi toi tu mettras en ligne mon projet de la e-formation biblique c'est un lieu où n'importe qui partout où il est il peut entrer en contact avec toute cette documentation et faire des conférences avec moi de temps à autre c'est une bonne proposition si les gens peuvent partout où ils sont bénéficier de ce que je donne il faudrait que les gens sachent que je suis arrivé en politique mais je suis d'abord prédicateur donc avec le coeur de donner librement ce que j'ai reçu la deuxième chose c'est que les combattants d'ici m'ont écouté ils m'ont peut-être jamais connu ils m'ont rejeté chaque fois que je me présentais dans une réunion et que je disais que j'étais serviteur de Dieu maintenant ils savent qu'est-ce que j'ai dans mon sein je voudrais que celui qui a mon numéro m'appelle ou que celui que j'appellerais que nous tous avec tout ce grand travail qui a été fait que nous préparions la conférence nationale de la diaspora ici en France qui est le lieu de rencontre en Europe et que vous aussi qui êtes en train d'entendre vous vous préparez de l'autre côté là-bas pour que nous ayons une date butoir 13, 14, 15 août seconde conférence nationale souveraine au Congo Brazzaville le but est de travailler pour cela de telle sorte que tous les ténors qui sont apparus dans ce combat qu'ils soient à même de proposer à la nation la sortie de crise et le projet de société qui va faire que nous puissions nous développer j'ai des idées qui sont consignées dans des ouvrages les ouvrages sont accessibles auprès de moi auprès de edilibre.fr amazon.fr il met tout simplement le titre du livre il peut se le procurer et il est important il est devenu important que nous nous rassemblions que toutes les convergences que toutes les divergences excusez-moi que toutes les divergences convergent vers un point central de l'intérêt national parce que quand je fais ceci tu n'entends pas tu n'entends pas mais quand on fait ça l'union fait la force et nous devons ajouter à l'union la solidarité lorsque vous avez quelqu'un qui a des propositions entourez-le ce n'est pas un combat de leadership c'est pour le Congo rassemblons-nous pourquoi pas sous l'égide de l'évangile de la parole de Dieu de la sagesse congolaise rassemblons-nous pour que par la non-violence nous mettions dehors l'oligarchie kleptocrate des présidents africains les conférences quiconque voudrait que je vienne faire une conférence dans sa structure mon numéro de téléphone le 06 79 81 10 84 il m'appelle s'il veut que je vienne apporter dans sa structure ce que je suis en train de présenter à la face du monde je suis prêt qu'il s'agisse d'une structure religieuse qu'il s'agisse d'une structure militante d'une structure politique d'une structure associative je suis prêt à faire les conférences sur les ouvrages que j'ai publiés et sur les questions nationales que nous sommes en train d'aborder le 06 79 81 10 84 je pense que tu vas m'aider à faire connaître ce numéro de téléphone il n'y a pas de problème si tu ne peux pas être roi sois un faiseur de roi voilà ce qui m'anime moi voilà c'est donc la fin de cet entretien vous avez donc entendu le révérend Gaston Mahungou révérend Gaston Mahungou un membre dirais-je influent de la communauté congolaise de France ses propos ne sont pas évasifs vous avez constaté qu'il a publié des ouvrages dans lesquels il explique sa pensée alors il faut les acquérir pour en savoir un peu plus long merci révérend de votre disponibilité nous sommes restés plus d'une heure merci également à tous ceux qui nous suivent depuis notre page notre site Facebook demain nous serons de retour sur cette antenne avec un autre invité je crois le professeur Roland Matsuaka des USA donc qui est biostatisticien donc c'est celui-là qui va nous expliquer le rapport entre la statistique et la médecine comment la biostatistique peut faire avancer la médecine ce sera demain à 13h sur cette antenne merci une fois de plus révérend c'est moi qui vous remercie voilà notre antenne est ouverte au public vous pouvez toujours nous solliciter pour vulgariser davantage vos idées vos ouvrages vos productions oui c'est sûr je reviendrai encore avec votre permission il n'y a pas de problème que Dieu bénisse mon frère Jean-Lévis que Dieu bénisse et surtout vous avez révérend quelque chose joyeux Noël à vous oh le problème c'est que je ne fête jamais la Noël ah bon ça c'est parce que ce n'est pas une fête biblique malheureusement je ne fête pas la Noël mais je prends l'intention je dis merci est-ce qu'on peut terminer sur une prière révérend ? parce que Jésus-Christ n'est pas né le 27 décembre il est né le 28 avril ça c'est un autre débat ça c'est un autre débat que je ne voulais pas soulever ici alors est-ce qu'on peut terminer sur une prière ? Père des cieux je bénis les autorités du Congo-Brasaville je bénis les autorités de la diaspora je bénis nos enfants je bénis nos jeunes gens je bénis le général Ferdinand Mahou qui ne cesse de me dire que je dise ses pensées auprès des Congolais que Dieu garde la victoire entre les mains de ceux qui veulent la paix et la justice dans notre nation que Dieu bénisse le monde entier au nom de Jésus-Christ de Nazareth mon Seigneur et mon Sauveur Amen Amen